Bonjour chers auditeurs, vous écoutez le popcast, le podcast sur la pop. Aujourd'hui, on parle de la pop, son histoire, ses styles et son évolution. C'est quoi la pop ? La pop, ça parle de la musique populaire, des danses populaires. Donc c'est les danses avant, c'était ce qu'on appelait les danses à la mode. La pop, c'est normalement, ça suit l'évolution. C'est-à-dire la pop des années 70, c'est pas la pop des années 80. La pop, c'est la musique populaire, mais c'est vrai qu'à chaque période de évolution, à chaque année, correspond un type de... Je sais pas trop ce qui se danse maintenant. Il était un temps. Il y avait chaque année, tous les six mois, il y avait une danse pop qui sortait, où on dansait beaucoup avec les jeux de jambes. Par exemple, dans les années 70, on faisait pas mal de petits travails au sol, des petits jeux de jambes comme ça. C'était ce qui était à la mode en ce moment. En France, ça a été peu ça. Aux Etats-Unis, c'était tous les mouvements de hip-hop correspondent à une époque. Par exemple, le Harlem Shake, c'est un mouvement de bras et d'épaule que faisaient les petits gamins de Harlem. Ils faisaient ça dans la rue pour s'amuser eux, et puis après, ils les faisaient dans Manhattan pour gagner de l'argent. Le Harlem Shake, c'est un mouvement pop, un mouvement qui est sorti avec des musiques spécifiques. Quand on voyait les enfants faire ça, on savait que c'était du Harlem Shake. The King of Pop, who is the King of Pop ? C'est qui le King de la Pop ? Michael. Voilà, c'est Michael le King of Pop. C'est lui qui a été sacré King of Pop. Donc c'est arrivé un peu avant, parce que quand même, comment dire, James Brown a beaucoup, beaucoup amené ça. Ça veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas des musiques populaires et des choses, mais c'était pas de la pop. La pop, c'est vraiment arrivé à partir du, ça vient du Rhythm and Blues. Sous-titrage ST' 501